L'invité du jour. L'invité du jour. Aujourd'hui, à l'écoute de Radio Sud Grésivaudan, nous partons du côté de Beauvoir-en-Royant où nous retrouvons Xavira, guide conférencière passionnée d'histoire qui fonde l'association d'une histoire à l'autre qui propose de nombreuses visites guidées sur tout le territoire local. C'est une de ces dernières visites qu'elle nous propose aujourd'hui du côté de Beauvoir-en-Royant avec notamment Sandrine Martinet, la coordonnatrice du Couvent des Carmes. C'est tout de suite sur RSG. Bonjour, alors peut-être juste aussi prolonger un petit peu l'information pour parler de l'été. Cet été, le musée réouvre à partir du 24 juillet avec une exposition notamment autour de Bob Tenop qui est un artiste néerlandais mais qui a vécu entre les Pays-Bas et la France, Pont-en-Royant, à partir de 1954. Et c'est un artiste qui travaille à la fois sur la couleur et avec les pointes sèches. Donc il y a vraiment un travail assez intéressant sur ces deux voies-là. Et le musée des dauphins qui est porté par l'association des amis du Vieux-Pouvoir réouvre aussi. Voilà, tout le monde est bienvenu, l'entrée est libre. Il faut aussi savoir qu'il y a tout un espace en extérieur qui est assez magnifique, une esplanade dont on va parler avec Xavira. Et puis de l'autre côté, vous avez des jardins, des simples et un verger conservatoire qui est porté par les fruits retrouvés. Une association qui fait aussi bien du greffage que de la recherche génétique. Et là aussi, pour nous, c'est vraiment de penser à un nouveau projet pour ce lieu qui soit sur la relation nature-culture. Et tout est à faire. Donc voilà, on débute là, on lance, on s'appuie sur tout ce qui est là, ce qui fait déjà, sur les médiateurs. Sur les médiations, on va continuer sur un système de propositions de visites guidées intérieures et extérieures, les samedis à 17h et les dimanches à 11h. Et sur l'exposition Bob Tanop, on propose des visites flash de 15 minutes, tous les jours à 17h, du mardi au vendredi. Comme ça, voilà, ça permet de croiser. Et évidemment, tous les groupes peuvent nous appeler, on peut faire des visites adaptées à l'envie de ce groupe-là. Allez, on va avancer par là. Ceux qui ne connaissent pas cet endroit, donc c'est la grande esplanade où se trouvait un château dont on reparlera tout à l'heure. En tout cas, c'est une esplanade qui est occupée ou qui est utilisée par les belvésins. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Beauvoir-en-Royant. C'est un lieu de vie, de fête, qui est destiné à le rester et qui est aussi un lieu très prisé en termes de photos. Voilà, les ruines sont certaines, en tout cas, sont très romantiques. Elles ont été l'objet de nombreuses productions photos, aquarelles, etc., etc., peintures en tout genre. Et donc derrière nous, il y a le couvent des carmes qui va réouvrir très prochainement. Et alors, on est sur un site qui est un lieu de pouvoir. Il y a toujours eu, en fait, un attachement ici pour la question du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, en tout cas, puisque se dressait ici un château digne du Trecento italien. Alors, j'aime bien dire ça parce que dans les années 1300, en Italie, dans toutes les cités italiennes, on construit de plus en plus de palais résidentiels. Et donc ici, c'est ce qu'il y avait. Il y avait un immense palais résidentiel et qui appartenait, en fait, aux dauphins du Viennois et qui ensuite appartiendra aux dauphins de France, donc les futurs rois de France. Donc jusqu'en 1349, c'est la propriété des dauphins du Viennois. Et ce sont des seigneurs qui ont hérité, en fait, de ces terres-là au milieu du XIIIe siècle. En tout cas, les dauphins tels qu'on les connaît, enfin, je ne sais pas si vous savez où se trouve le Dauphiné. C'est au plus fort du Dauphiné. C'était vraiment le Jura jusque dans le Briançonnet et toute la rive gauche du Rhône jusqu'aux frontières avec la Savoie, en fait. Et justement, en fait, les dauphins, ils ont... Ce nom-là, il apparaît, on ne sait pas très bien pourquoi, dans... Alors, il s'appelle Gigue, Gigue 4, quand il naît, au tout début du XIIe siècle. Eh bien, à la fin de son nom, il y a le mot Delphinus qui apparaît. Et en fait, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on pense, en tout cas, c'est l'interprétation, moi, qui me plaît le mieux, c'est que, comme les comtes de Savoie, qui avaient hérité d'une partie du comté de Vienne, en même temps que les futurs dauphins, les comtes de Savoie, ils étaient aussi marquis d'Italie. Et du coup, pour avoir une espèce de petit prestige en plus, les seigneurs du Viennois, eh bien, ils se sont dit... Ou du sud de Vienne, en tout cas, ils se sont dit, bah tiens, nous, on va prendre le terme de dauphin pour avoir un peu plus de prestige. En fait, ce mot-là, ça voudrait dire fier et puissant par la grâce de Dieu. En tout cas, le dauphiné tel qu'on le connaît au Moyen-Âge, voilà, c'est arrivé avec une donation en 1029, très précisément, c'est Hermangarde, c'est la femme du roi de Bourgogne, en fait, elle hérite de feu son mari, de plusieurs terres, et en fait, elle va confier ses terres à l'archevêque de Vienne, et l'archevêque de Vienne va lui confier ses terres, il est en train de... Il est presque au bord de la mort, ce monsieur. Et du coup, il va confier les terres à Imbert au Blanchemin, qui donne naissance au comté de Savoie, et à Guigues-le-Vieux, qui donne naissance au futur dauphiné. Ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais le dauphiné tel qu'on l'entend, c'est 1285 à peu près. Et donc, plusieurs dynasties de dauphins du Viennois qui vont se succéder ici et qui vont donner naissance à un grand château, un grand palais, qui va être aussi associé à tout un bourg. En fait, on parle du castrum, au milieu du XIIIe siècle. Alors, on ne sait pas si le castrum, c'est le château seul ou si c'est l'ensemble des fortifications qu'il y a tout autour du bourg, qu'on appelle Beauvoir. Alors, pourquoi Beauvoir ? C'est tout bête. C'est la belle vue, puisqu'il y a une vue sur la vallée de l'Isère qui est absolument exceptionnelle. Et puis, c'est un lieu qui, au départ, est juste un petit château de chasse et qui, en fait, va se développer pour devenir un véritable palais, dont on verra les vestiges en se promenant. Je me posais la question, comment est-ce que les historiens, ils arrivent justement à retranscrire un peu à quoi pouvait ressembler un lieu historique comme celui-ci ? C'est juste par la fouille, par... Par les traces écrites, surtout, avant tout. Après, entre ce qui est dit et l'emplacement où ça se situe, il y a toujours un fossé énorme, pour le coup. Et puis, c'est surtout, justement, aujourd'hui, on a des méthodes où on peut, sans avoir à fouiller, on peut savoir s'il y a un mur, et du coup, s'il y a un mur en pierre sous terre, ça veut dire que les fondations, elles étaient importantes. Donc, ça veut dire que le bâtiment, il pouvait être assez élevé, puisqu'il y a beaucoup de constructions qui pouvaient être en bois aussi. Par exemple, là, dans ce palais, l'intérieur, visiblement, ça faisait un gros carré, en fait. Et l'intérieur, il y avait des tours, tout autour, qui devaient être des lieux où vivaient, avec des chambres, des réserves, des cuisines, etc. Et en fait, il devait y avoir surtout le long de ce carré des galeries, des loggias en bois. Et tout ça, bon, ça a disparu, bien sûr, quoi. Mais on croise, en fait, on croise la mémoire orale, qui est complètement farfelue, mais qui a toujours quelque chose à aller chercher. On croise surtout les archives, les traces écrites, et puis les repères géophysiques. À partir de 1349, le dauphiné va être transporté à la France. En fait, le dernier dauphin, dont on va beaucoup parler ici, qui s'appelle Imbert II, il a dépensé beaucoup d'argent, il faisait pas mal la bamboche ici, n'est-ce pas ? Au vu des dépenses qu'il faisait, en tout cas, voilà, il a ruiné un peu le dauphiné, il s'est retrouvé complètement endetté. Et puis, bon, il est parti en croisade, enfin, bref, il a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, du coup, il a été obligé de céder le dauphiné au royaume de France. Et c'est pour ça qu'à partir de là, quelques princes de France, donc futurs rois de France, notamment Louis II, le futur Louis XI, certains seraient venus à proximité de Beauvoir. Il n'y a rien d'attesté. Louis XI, on a toujours dit qu'il était venu ici à Beauvoir, mais on ne le sait pas vraiment. Il était beaucoup présent à Saint-Marcelin et à Saint-Antoine-l'Abbaye, par exemple. Mais du coup, ils ont laissé un peu le château à l'abandon. Une petite constatation, c'est que localement, toutes les villes commencent par Saint-Marcelin, Saint-Sauveur, Saint-Véran, Saint-Antoine-l'Abbaye. C'est qu'ici, il y a eu une grande ferveur religieuse. Non, pas forcément. Il y a eu, sans doute. Ça, c'est des termes que l'on a pris. Au moment de la Révolution, tous ces saints, ils disparaissent, de toute façon. Il y avait une... Oui, comme dans plein de pays ruraux, l'Église avait un pouvoir important. À Saint-Marcelin, il y avait plus de quatre couvents, déjà à l'intérieur des remparts de la ville, un cinquième par la suite. Ici, il y en avait un. Saint-Antoine, c'était un lieu où il y avait les hospitaliers et beaucoup de pèlerins, beaucoup de fidèles, etc. Il y a des églises partout. On va passer devant le château de Beaumont, ici. On va parler liqueur. Et puis, non, surtout, on va aller rejoindre la porte de ville, longer les remparts et remonter par le fossé, faire comme si on allait au château. Terminera après par le couvent et puis on ira voir quand même le verger et le jardin. Alors, juste un tout petit mot sur cette bâtisse-là qui, en fait, est à l'extérieur du rempart du château. Mais du coup, c'est le... On l'appelle le château de Beaumont. Il a eu plusieurs dénominations. C'est surtout là que serait née la mousseline des Alpes. La mousseline des Alpes, c'est une liqueur à base de plantes des Alpes. Elle est née dans les années 1860, 1867, je crois très précisément. C'est un monsieur qui s'appelle Auguste Pévet. Et la particularité de cette mousseline, puisque c'était une période où on fabriquait beaucoup de liqueur, etc., à ce moment-là, la particularité, en fait, c'est que les bouteilles, elles ont la forme des dauphins en lien avec les dauphins qui ont vécu ou qui ont résidé ici à Beauvoir. Voilà. Un petit mot. En fait, on va arriver à la porte de ville et donc là, on est dans... C'est l'axe principal de Beauvoir. Donc, entre la porte de ville il y avait la porte de Champeverse de l'autre côté et puis, direction Saint-Romand, on a la porte d'Aris aussi. Et alors, c'est sur cet axe que la plupart des habitations de la ville se situent. C'était apparemment au Moyen-Âge des maisons assez cossues. Il y avait un étage. Donc, quand il y a un étage sur une demeure, c'est souvent que la personne est riche. Et en fait, au XIVe siècle, quand Imbert II... En fait, il y a toute une période, il y a une cinquantaine d'années où les différents dauphins du Viennois vont vivre ici et il y a toute la cour aussi qui vit là. Donc, qui dit cour dit tout un tas de gens aussi qui lèchent les bottes de la cour. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et donc, il y avait des riches marchands, il y avait des banquiers, il y avait des notables, un juriste. On parle d'un chirurgien également. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'artisans. En tout cas, c'est dans cette rue qu'on trouve la plupart des habitations. Souvent, c'est la rue aussi qui était bordée de petites échoppes, de boutiques, etc. Peut-être auberges, tavernes, je ne sais pas. Quoi d'autre ? Alors, le rempart qu'il y a tout autour de la ville, il fait 1125 mètres de long. Et alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça entoure 7 hectares de terre. Donc, la plupart des habitants de Beauvoir étaient plutôt paysans. Il y avait plus de surface, de prairies, de champs, de petits prés, de jardins que d'habitations. Mais surtout, 7 hectares, c'est presque autant que Grenoble à la même époque. Grenoble, au début du 14e, c'est 18 hectares dans les remparts. Donc, Beauvoir, c'était the place to be au début du 14e. Du coup, est-ce qu'il y avait par exemple des représentations de théâtre ? Parce que c'est vrai qu'il y a une théâtralité ambiante, j'ai envie de dire, par rapport au fait que toute la cour essaie de plaire au roi. Est-ce que vous avez peut-être des traces de théâtre de l'époque ? Alors, on n'avait pas de théâtre. Par contre, il y avait des grandes salles de réception dont on va parler quand on retournera vers l'esplanade. Il y avait des grandes salles qui étaient destinées à accueillir plusieurs dizaines, centaines, peut-être même de personnes en même temps. Mais de théâtre à proprement parler, non, il n'y en a pas. Par contre, il y avait des zolae, donc des salles de réception. Il y en avait trois au moins. On en mentionne trois dans les textes. C'est une très jolie porte pour le coup qui a été réalisée à partir de matériaux très locaux. On retrouve la molasse, bien sûr. On retrouve le tuf. Il peut y avoir aussi, bon là, on n'en voit pas, des blocs de calcaire. On en voit là sur la porte de boutique, juste à côté. En tout cas, c'était une des portes qui était fermée autrefois. Donc, il y avait le ventail en bois, la grosse porte en bois. Il y avait ce qu'on appelle la herse de fer. Et puis, on parle aussi d'une bretèche. Enfin, il n'y a pas de traces précises, mais peut-être un système de défense. La bretèche, c'est un petit dégagement, en fait, comme une échauguette un peu au-dessus de la porte. Sans certifier ça. Donc, c'est la seule porte qui soit encore intacte, puisque celle de Champeverse, il ne reste plus qu'un pilier. Et celle de Harris, il y a l'ancien mur, mais on ne voit même plus, on ne voit plus rien du tout. Et puis, celle qui menait au château, c'est pareil, elle a complètement disparu. Un jeu de piste a été mis en place et qui est accessible librement lorsque les visiteurs viennent. pour les enfants et pour les plus grands, parce qu'on peut tous chercher. Et en se rendant près de l'esplanade, il y aura un petit espace où on pourra retirer les feuillets qui permettent de parcourir ce jeu de piste. Nous, on va allonger les remparts qui ont quasiment disparu puisque la végétation a tout mangé. Mais on va allonger les remparts et je vais vous raconter les histoires de sorcières en même temps. On profite pour rappeler l'importance des portes que j'ai oublié de dire quand on était devant mais les portes des villes elles sont là pour protéger les habitants en cas d'attaque ennemie, blablabla, etc. Mais elles sont surtout là aussi parfois elles sont fermées la nuit pour éviter que les brigands ne pénètrent dans les villes la nuit, pour éviter les animaux sauvages aussi. On est quand même sur un territoire où il y a plein plein d'animaux, les loups notamment, etc. Et puis en cas d'épidémie on ferme aussi les portes. Il y avait toute une procédure en fait liée à certaines épidémies comme la grande peste par exemple et du coup voilà les mesures ou les barrières, les gestes barrières ils existaient déjà à cette époque. Avant il n'y avait pas de frontières en fait aux portes des royaumes donc les portes elles se faisaient aux portes des grandes villes ou des dauphinés comme ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis elles sont là aussi pour se protéger de ce qu'on ne connaît pas et la forêt c'est vrai que c'est un lieu qui à la fois attire et qui en même temps fait extrêmement peur et du coup dans la forêt vivent tout un tas de personnes des brigands notamment mais aussi les guérisseurs ou les guérisseuses plutôt ces femmes qui connaissent tout un tas de choses sur les plantes comment soigner etc. Mais qui sont soupçonnées aussi de sorcellerie et justement à Beauvoir on compte quand même sept femmes qui ont été brûlées vives à Beauvoir. Et alors on reprochait surtout aux sorcières car elles étaient plus nombreuses que les sorciers de renier et blasphémer Dieu adorer le diable sacrifier les enfants faire mourir les gens par sortilège faire périr le bétail et les fruits d'avoir une formule magique pour apaiser la tempête etc. Souvent les sorcières étaient poursuivies pour hérésie rarement pour sorcellerie dans le premier cas le procès était plus expéditif quant à la peine c'était le supplice du feu en 1469 un inquisiteur de la foi nommé frère Étienne de Rochefort il vient à Grenoble il vient ensuite à Beauvoir il arrive au mois d'octobre il est accompagné de trois enquêteurs et de deux religieux et conformément à son mandement et dans la forme ordinaire des procès sept femmes furent livrées aux bras séculiers et brûlées leurs biens furent confisquées et comme le bûcher n'était pas encore tout à fait éteint quelques mois plus tard quatre nouvelles sorcières ont été quatre nouvelles victimes ont été jugées et brûlées vives et alors ce qui est assez incroyable c'est que ces inquisiteurs et tous ceux qui les aidaient ils étaient payés pour faire ce genre de choses vous me direz c'est normal d'être payé pour le travail qu'on a réalisé soit sauf que l'inquisiteur il a interrogé une femme qui s'appelle Divine il a obtenu des aveux après l'avoir fait torturer et pour sa vacation il demande 40 sous tournoi voilà la sorcière fut ensuite amenée à Saint-Marcelin par deux sergents en Delphineau et pour cette dépense dans les lieux de Beauvoir et de Saint-Marcelin les frais pour passer le port sur l'Isère il leur est donné trois livres tournois en fait on sait qui se passe grâce aux dépenses au compte de Châtelny à toutes ces choses là c'est comme ça qu'on sait que à Beauvoir il y avait par exemple des franchises qui avaient été accordées par l'un des dauphins au début du 14ème on sait comment vivaient les dauphins grâce aux dépenses qui sont réalisées voilà pour les sorcières on a plus de traces de comptabilité que de traces historiques en reste parce que c'était dans les bibliothèques pour le savoir un peu relatif et la compta c'était des notaires c'était les seigneurs qui de toute façon avaient des trésoriers ils étaient obligés pour tenir les comptes faire payer les impôts les taxes c'était très important c'est ce qui finançait les guerres les croisades la construction des châteaux mais aussi la protection des paysans des habitants enfin bref de tout le monde aussi sur les chemins par exemple etc les autres traces qu'on a c'est des actes de donation par exemple on a certains notaires alors à Saint-Antoine par exemple au 16ème siècle on a un notaire qui presque chaque jour notait ce qui se passait et c'est très rare d'avoir ça donc ça c'est assez exceptionnel intéressant aussi c'est du coup contrairement à nous qui utilisons tout des courriels les smartphones je pense que du coup ça marche beaucoup la communication par écrit du coup par lettres et je pense que ça c'est des traces aussi au niveau historique qui sont assez importantes peut-être pour les témoignages si elles n'ont pas été perdues ouais après les bibliothèques c'était les moines qui les détenaient et qu'est-ce qu'on gardait précieusement dans les bibliothèques c'était surtout tout ce qui était lié à la théologie tout ce qui était lié au savoir aux connaissances c'était les moines étaient les gardiens en fait des connaissances par contre chez les notaires en effet on trouvait des actes de donation des choses comme ça mais rarement rarement des choses c'est pour ça que c'est intéressant aussi il y a vraiment un travail d'historien à faire parce que les écrits des moines sont toujours très orientés le blanc manteau d'église c'était quand même une peur des moines là c'était pas une peur des moines c'était vraiment un regard des moines sur ce qui se passait et il y a énormément de textes comme ça qui sont vraiment très effrayants et où en fait c'est juste leur propre perception des choses et du coup derrière il faut détricoter pour arriver à la vraie histoire parfois on continue allez go voilà alors on arrive au niveau du pont alors on pourrait prendre ça pour une porte or ça n'est pas une porte c'est le pont qui permettait d'entrer ensuite au château donc en fait le long du château sous les remparts du château il y avait un fossé un peu plus loin au niveau du fossé on arrivait à une porte cette fois-ci qui était gardée et une fois avoir franchi cette porte le dauphin et la cour pouvaient aller dans les vergers dans les jardins les gens pouvaient aller ici s'ils étaient conviés bien sûr à la table du seigneur et ils pouvaient passer là sur le pont puis la tour munatière et bien on faisait ou pas entrer ceux qui se présentaient là voilà et ce pont il fait au total il y a 11 mètres au-dessus et surtout il est mentionné on est sûr qu'il est là au début du 14ème puisqu'il est les habitants se sont regroupés sur le pont en 1313 1313 ou 1314 au moment où le dauphin Jean II accorde plein de faveurs en fait aux habitants en échange de services etc il leur accorde moins d'impôts enfin bref tout un tas de choses comme ça et du coup pour fêter pour honorer le dauphin et bien apparemment la population s'est réunie sur ce pont donc c'est qu'il devait être assez vaste alors peut-être qu'il y avait une structure un peu plus grande en bois aussi dessus nous on va monter là on va monter par le fossé et vous allez lever la tête puisqu'on va longer ce qu'on appelle la grande muraille où se trouvaient autrefois les fameuses grandes salles les fameuses Zolae en tout cas deux d'entre elles qui étaient des lieux de culture on va dire des lieux de fête sans doute de réception en tout cas avant d'aller vers le couvent et puis surtout le verger etc peut-être un mot ou en tout cas approfondir un peu le sujet sur ce château qui occupait donc un hectare au total des sept du castrum justement et alors il ne reste que quelques vestiges qui montrent quand même l'ampleur de ce château alors on voit notamment ce qu'on appelle la grande muraille qui au départ était juste sans doute un mur de rempart enfin un mur en tout cas du château et qui par la suite a été percé aménagé pour en faire avec un bâtiment qui faisait apparemment plusieurs dizaines de mètres de long pour en faire des salles donc on sait qu'il y avait deux niveaux de salles ça se voit quand on regarde l'intérieur on voit bien sans doute un premier plancher et puis tout en haut là où il y a les anciens merlons et créneaux on voit bien aussi qu'il y a des réservations où le plancher devait être intégré ici c'était un espace qui apparemment permettait de recevoir en face on a le massif des chambarans et un berre 2 il propose à un verrier de s'installer dans les chambarans mais en échange il faut quand même qu'il lui fournisse chaque année plusieurs pièces de verre donc il demande à ce qu'il y ait cent douzaines de verres cent douzaines quand même en forme de cloche vingt douzaines de coupes en verre avec pied douze douzaines d'enforts six douzaines d'urinaux douze douzaines d'écuels larges en verre six douzaines de gralets six douzaines de plateaux des pots en verre pareil des éguières des verres larges et petits une douzaine de conques larges en verre un grand vaisseau de verre pour la table de la dame la dauphine etc elle demande aussi des salières en verre ça devait être utilisé ce genre de choses et où est-ce que c'était utilisé dans l'une des trois salles qu'on mentionne dans ce château donc voilà il faut vraiment imaginer quelque chose d'assez vaste plusieurs tours aussi on en mentionne quatre on a juste retrouvé l'emplacement de deux ou trois d'ailleurs donc on peut imaginer que toutes les chambres là où logeait la cour etc c'était dans les tours en fait plutôt qu'ailleurs et après il y avait des grandes galeries visiblement en bois peut-être en tout là pour le coup on a peu d'indications et puis évidemment ce que l'on connaît de Beauvoir aussi c'est un vestige de la grande chapelle une chapelle dont on peut imaginer l'immensité la grandiosité aussi avec la hauteur déjà avec l'élévation en ogive donc là on est dans une construction du début du XIVe siècle pareil on se sert des matériaux des matériaux locaux visiblement il y avait sur le côté gauche il y avait deux petites chapelles une tribune en tout cas avec une chapelle haute et une chapelle basse dans laquelle la cour et les dauphins pouvaient assister aux offices et visiblement ils avaient un accès direct depuis les galeries du château et c'est cette même chapelle qui va être dans un premier temps alors offerte c'est pas le mot mais en tout cas qui va être prêté aux carmes donc les carmes c'est un ordre religieux qui va s'installer ici en 1343 quand un berdeux un berdeux a perdu son fils il a perdu sa femme et puis il décide de rentrer en tout cas de faire quelque chose pour les ordres religieux et donc il va installer des carmes ici sauf que avant qu'on ne construise les premiers bâtiments il va les loger dans une partie du château et il va leur prêter cette chapelle par la suite il va y avoir une autre chapelle qui va être construite pour les carmes est-ce qu'à ce moment-là on construit un premier couvent avec quelques cellules on ne sait pas exactement en tout cas le bâtiment que vous voyez vous aujourd'hui qu'on appelle le couvent des carmes il date de 1666 donc après les guerres de religion les carmes vont revenir donc presque 100 ans plus tard et on va les réinstaller dans ces bâtiments-là et au départ le couvent des carmes que fonde un berdeux il est pensé pour accueillir une soixantaine de carmes alors c'est des religieux c'est un ordre contemplatif donc ils font que prier n'est-ce pas à partir du 15e il y a des femmes qui entrent dans les carmes et qui deviennent les carmelites et elles elles ont du coup l'ordre il change un peu et on a une mission d'enseignement et puis j'imagine d'aller évangéliser aussi on a une période où le christianisme a tendance à flancher un peu juste avant la réforme protestante au début du 14e siècle et au début du 14e siècle c'est l'époque où c'est un berdeux qui les installe ici et un berdeux je vous le disais tout à l'heure il aime bien faire la nouba il aime bien dépenser de l'argent il aime bien voilà et du coup le fait qu'il y ait aussi toute cette cour la cour du dauphin qui soit là il devait y avoir plein de monde plein de vie aussi dans le bourg tout simplement avec la rue avec les boutiques les marchands ça devait circuler beaucoup etc donc est-ce que les carmes étaient bien ici peut-être pas en fait vu que c'est un ordre contemplatif l'idée c'est quand même d'être vraiment reculé le plus isolé possible là en l'occurrence ils étaient en plein coeur de la bomboche et donc alors ce couvent il a accueilli déjà au début il y a une centaine d'années il a déjà accueilli une première exposition d'objets ces objets ils ont été récupérés par un monsieur qui s'appelle Fillol il était très proche d'un autre qui s'appelait Muller c'est le fondateur du musée dauphinois à Grenoble et puis Fillol César Fillol lui c'est un passionné d'histoire de Beauvoir et surtout il récupère tout un tas de choses il va les exposer dans un premier temps finalement il va devoir arrêter de présenter la collection pendant plusieurs années cette collection elle va être rangée cachée etc je crois qu'à la fin des années 60 la collection va s'installer grâce aux amis du Vieux Beauvoir qui est l'association centenaire aujourd'hui qui gérait cette collection en fait à partir de là on va occuper l'école communale et une dizaine ou 20 ans plus tard la commune reprend l'école communale à nouveau on remet dans les cartons la collection et puis depuis 1900 je ne sais plus 98 ou 88 on va installer la collection dans une ancienne dans une ancienne ferme sur la place du village et c'est seulement à partir de 2008 que cette collection qui du coup a été mise en place à la fois par les amis du Vieux Beauvoir et le musée dauphinois va être installée dans le couvent au moment de la première renaissance du couvent des Carmes et la deuxième renaissance donc avec les expos dont a parlé dont a parlé Sandrine c'est vrai que c'est un là on voit on voit le bâtiment tel qu'il était au XVIIe siècle mais on a à l'intérieur de ce bâtiment de nombreuses traces des précédents bâtiments donc il y a vraiment une analyse qui a été faite un inventaire qui est très précis sur les parties de mur qui sont du XIVe du XVe et du XVIe ou apparemment si j'ai bien tout compris en fait la petite chapelle qui se trouve à droite elle elle était plus longue elle avançait elle avançait vers nous et en lieu et place du petit jardin du petit jardin là devant le couvent il devait y avoir le cloître et juste avant la chapelle et les remparts du château il devait y avoir le cimetière aussi le cimetière communal qui après a été déplacé à Saint-Romand alors le cimetière des religieux peut-être déjà parce que les habitants je crois qu'ils se font enterrer à Saint-Romand et bien on va finir dans le jardin et le verger allez la différence entre un monastère et un cuvent il n'y en a pas alors un cuvent c'était un lieu où on enfermait les femmes pour leur dire tu dois prier Dieu non alors on peut dire monastère ou couvent il n'y a pas vraiment de différence en fait ce qui est vraiment différent c'est quand on parle d'une abbaye par exemple l'abbaye c'est le siège d'un ordre religieux comme Saint-Antoine qui est à la tête d'une multinationale à travers le monde et qui a plusieurs dépendances etc et il y a d'autres ordres qui avaient l'abbaye mère et il y avait des monastères ou des prieurés répartis monastère ou couvent ça veut dire que c'était un bâtiment où il y avait ce qu'on appelle les bâtiments conventuels les bâtiments du couvent justement avec le réfectoire le dortoir il peut y avoir une infirmerie et quand on parle de monastère ou de couvent c'est parce qu'il y a un ensemble de bâtiments réunis autour d'un cloître qui est un lieu de méditation et de contemplation en principe autour d'un cloître dans un couvent ou un monastère c'est le silence et par contre il y a des religieux qui selon leur grade etc peuvent aussi sortir et aller travailler la terre les champs etc donc au moment de la renaissance du couvent en 2009 sous l'ancienne communauté de communes la CCBI communauté de communes de la Bourne-Alisère conduite par Yves Pillet notamment il y a eu l'envie d'aménager le couvent avec des espaces réservés à la collection Fiole et donc à tout un tas d'objets liés à l'histoire du site il y a eu la volonté aussi d'ouvrir sur la faune la flore pardon la flore du Vercors puisqu'on est quand même au pied on est vraiment dans les contreforts du massif il y a quand même une super ouverture ici par Prel et l'idée était aussi d'aménager les espaces extérieurs donc il y a eu l'idée d'implanter d'installer un jardin médiéval avec des carrés de plantation il y a des plantes comestibles il y a aussi des plantes médicinales et puis il y a aussi ce qu'on appelle le jardin de Marie c'était dans l'idée de reprendre un peu ce qu'on trouvait aussi dans les cloîtres autrefois à l'intérieur des murs de l'abbaye là où on conserve toutes les connaissances tous les savoirs on conserve aussi les savoirs liés à la médecine puisque pendant très longtemps c'est les moines qui pensaient être les seuls à savoir pratiquer savoir donner en tout cas des soins et donc dans ces cloîtres il y avait souvent un découpage en quatre parties tout ça c'est symbolique en tout cas il y a toujours un espace avec un point d'eau évidemment et depuis ce point d'eau partent les quatre fleuves du paradis par exemple là c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait visible mais en tout cas c'est un jardin qui est toujours cultivé qui ne demande qu'à être à vivre aussi à travers le restaurant à travers des animations des ateliers etc et il s'inscrit aussi dans toute une charte paysagère qui a été mise en place en 2009 à travers le verger conservatoire donc qui est mené par une association qui s'appelle les fruits retrouvés alors ils sont plus d'une centaine d'adhérents et l'idée en fait avant tout c'est d'avoir le plus d'arbres fruitiers partout eux leur grand rêve ce serait d'avoir que chacun plante un arbre pour plus tard pourquoi ? parce que ça apporte des pollinisateurs et puis eux ils développent surtout quelque chose autour des variétés anciennes ou des variétés en tout cas qui se plaisent dans le terroir en tout cas ici et donc je crois qu'ils ont près d'une centaine aussi de variétés différentes des pommiers des poiriers des pruniers ils ont un rucher et ils ont aussi une mare pédagogique qui est extraordinaire que vous pouvez aller voir un petit peu au fond à gauche puis ce verger il s'inscrit vraiment dans une démarche environnementale là on a une ouverture quand même sur toutes les questions liées au réchauffement climatique à la pollution à tout ça et du coup c'est hyper intéressant et c'est en cela que je trouve que Beauvoir finalement qui est un site exceptionnel majeur dans l'histoire de la construction de la France etc mais c'est aussi un lieu c'est un laboratoire d'idées parce que la municipalité actuelle là elle propose une démarche participative elle incite les gens à prendre en main en fait le destin du village aussi ils sont à peine 100 donc c'est voilà c'est un labo expérimental enfin moi je trouve en tout cas et puis il y a cette association là qui gère en partie le jardin médiéval mais aussi le verger donc c'est très chouette bah merci beaucoup j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette très belle visite guidée de Beauvoir enroyant proposée par Xavira avec la compagnie aussi de Sandrine Martinet la coordinatrice du couvent des carmes bien sûr si vous souhaitez la contacter ça se passe sur le site internet de son association au www.dune-histoire-a-l'autre.fr à bientôt